Vous pensez contrôler vos doigts de la main droite à 100%, mais les exercices que je vais vous proposer vont sûrement vous faire changer d'avis. Je vous mets au défi. Salut à tous, c'est Robin Meiss. Les exercices que je vais vous proposer sont à première vue simples, mais je vais m'arranger pour qu'ils soient de plus en plus difficiles à réaliser. Cependant, je vous demanderai de ne pas brûler les étapes pour ne pas être perdu. Posez les doigts de la main droite sur les 4 premières cordes. Le pouce sur la 4ème corde, l'index sur la 3ème corde, le majeur sur la 2ème corde et l'annulaire sur la 1ère corde. Je vous rappelle concernant la position de votre main qu'il est préférable qu'en regardant d'en haut, le pouce se retrouve à gauche et les autres doigts à droite. Les doigts se croisent. Le début de l'exercice est très simple, il sert d'échauffement. Soulevez chaque doigt l'un après l'autre sans tirer la corde. Soulevez premièrement le pouce, puis reposez-le. Faites la même chose ensuite avec l'index, le majeur et l'annulaire. Le doigté sera donc P-I-M-A. Faites au moins 4 fois l'exercice avant de passer au suivant. Et si vous ne contrôlez pas les doigts à 100%, continuez sur ce même exercice. Les doigts restant sur les cordes doivent être relâchés. Il ne doit y avoir aucun mouvement de leur part pendant que le doigt actif fait son propre mouvement. Après cette étape, changez de doigté. Exercez-vous sur P-M-I-A 4 fois de suite. Ce doigté est normalement plus dur à contrôler que le précédent. Une fois le doigté acquis, vous pouvez faire l'exercice avec P-A-I-M ou encore P-M-A-I, etc. Voici toutes les combinaisons possibles en commençant par le pouce. Faites pause à la vidéo pour prendre note ou une capture d'écran pour les imprimer. Prenez le temps de bien faire l'exercice sur ces doigtés avant de continuer, c'est important. Cet exercice est très simple, je l'admets, mais l'intérêt de celui-ci est de sentir constamment les doigts relâchés sur celui que vous bougez. Le deuxième exercice est un peu différent du précédent car au lieu de soulever les doigts, il faut jouer les cordes. Soit tirando, soit apoyando. N'oubliez pas de reposer à chaque fois le doigt qui a tiré la corde avant de passer au doigt suivant. La difficulté sera encore une fois de garder toujours les doigts qui ne jouent pas relâchés. Vous verrez que vous aurez sûrement le réflexe de mettre un peu de tension dans certains doigts pour accompagner le mouvement de celui que vous utilisez. Travaillez sur l'indépendance des doigts. A nouveau, ne passez pas la suite des exercices tant que vous ne réussissez pas à faire chaque doigté 4 fois d'affilée, que ce soit tirando ou apoyando. La seconde étape de cet exercice est de faire les deux mouvements en une fois. Avant, nous devions tirer la corde avec le doigt et puis reposer avant de passer au suivant. A présent, tirez la corde en coupant la vibration de la précédente. Essayez que la corde qui résonne soit coupée pile au moment où la corde suivante est jouée. Encore une fois, ne passez pas à la suite des exercices tant que vous ne maîtrisez pas le fait de reposer le doigt et de tirer avec le doigt suivant en une phase, que ce soit tirando ou apoyando. A présent, les choses vont un peu plus se corser. Au lieu de soulever un doigt à la fois, nous allons en soulever deux en même temps. Il y a trois possibilités de doigté. Pousse, index ensemble et puis majeur, annulaire ensemble. Pousse annulaire suivi de index majeur. Et pour finir, et le plus dur d'après moi, pouce majeur suivi de index annulaire. N'oubliez pas l'ordre dans lequel vous devez faire les exercices. Première étape, soulevez le doigt sans pincer les cordes. Reposez-les, soulevez les deux doigts suivants, reposez-les. Deuxième étape, au lieu de simplement soulever les doigts, pincez les cordes et puis reposez les doigts. Faites cet exercice tirando. Nous allons exclure l'appoyando car cela rend impossible la vibration de certaines cordes par moment. Encore une fois, ne passez pas à la suite si vous ne maîtrisez pas les trois doigtés proposés. Et pour la troisième et dernière étape, faites les deux mouvements en une phase. Tirez d'abord deux cordes, et puis tirez les deux suivantes tout en reposant les doigts sur les cordes précédemment jouées. Et ainsi de suite. Allez, un petit bonus. Vous pouvez essayer de réaliser ces exercices en passant par les trois étapes en exécutant les doigtés suivants. IMA, PMA, PIA, PIM. Une astuce. Pour réaliser ces exercices, il est parfois plus simple de se concentrer sur les doigts qui restent sur les cordes plutôt que ceux qui tirent les cordes et se soulèvent. Faites le test chez vous de vous focaliser là-dessus. J'aimerais juste préciser pour terminer cette leçon que ce n'est pas parce qu'un jour vous avez maîtrisé tous ces exercices que le lendemain ce sera toujours acquis. Ces exercices demandent de la régularité dans le travail pour qu'ils portent leurs fruits dans le contrôle des doigts. N'hésitez pas à partager ce petit défi avec des amis guitaristes. Le premier qui arrivera à faire les exercices plus compliqués 8 fois d'affilée aura gagné. Vous souhaitez plus d'exercices ? Alors abonnez-vous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501